Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et qui ont passé des époques et des siècles et qui arrivent ici chez nous dans un état de bonne conservation et sans doute de classement réalisé. Il semblerait quand même que certains musiciens du 19e siècle les aient au moins consultés et un petit peu mis en scène, mis en musique, parce qu'on a des traces de... même pour un musicien actuel, à part la difficulté de l'utilisation de clés inhabituelles, ces partitions sont tout à fait lisibles, mais ça correspond à une voie séparée. Des clés inhabituelles à notre époque, mais à cette époque c'était bien sûr les... Mais c'était la façon de pouvoir reconnaître... Eux reconnaissaient bien sûr la clé. Il y a 12 normalement opus qui sont prévus, les 12 qualités de la Vierge, mais qu'en réalité on n'a pas retrouvé toutes les partitions. Donc pour résumer, on a la preuve des 12, puisqu'il y a une des voies, la voie de basse, où il y a les 12 partitions, tandis que dans la stellée 2, les autres voies sont manquantes, il manque la 11 et la 12 également, où nous n'avons que la voie de basse. C'est ça. Sur certaines des stélés, on a fait ce qu'on appelle des reconstructions. Reconstruction instrumentale et vocale. Et vocale. Et c'était dans la scéla numéro 7 que le travail a été le plus important, puisqu'on a reconstitué... La voix de soprane. La voix de soprane. Oui. Dans un solo et dans la voix de soprane. C'est Fabien Balthazar qui a fait cette réalisation, mais il faut citer aussi Laurent Hulboche et Ingrid Beaujois. Tous les deux ont été au départ de cette rédécouverte, réalisation en tout cas, en partie. Et même Laurent, je crois, a restitué une voix de ténor dans une des stellées, je crois que c'est la troisième. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est le travail de départ, c'est à eux qu'il faut rendre hommage, parce que c'est eux qui ont retranscrit. On voit qu'il s'agit d'un travail collectif. On arrive à la finalisation, à la réalisation, mais il y a des étapes progressives qui ont été faites, à la fois des chercheurs, puisque Anne a évoqué ses premières recherches, des réalisateurs avec le concert Beaujois, qui ont donné à Soigny d'ailleurs la première prestation, uniquement quatre des stellées. Et puis on a repris le flambeau, et on est assez fiers de dire qu'on a fait tout ce qui est en notre connaissance et possibilité, puisqu'on a même commandé une restitution de la Stella 7. Et voilà donc, par exemple, le travail, quand on voit, ça c'est là, à droite, le manuscrit, il est quand même en mauvais état quand on voit le bord des pages, et alors ça c'est la réalisation ordinateur. J'avais écrit quelque part que c'était un travail de bénédictin. Et quand on se rend compte des heures qu'il y a derrière cette retranscription, il y a eu beaucoup de patience. Et puis aussi le dialogue, parce qu'il y a des incertitudes, il y a des relectures, forcément, parfois de petites erreurs. Donc, avant d'avoir la partition définitive entre les mains des chanteurs, il y a tout ce processus de long travail, d'échange aussi, que l'on établit, de façon à ce que l'on soit au plus près de la transcription réelle des archives. Heureusement, actuellement, avec les ordinateurs, on a donc une lecture de la partition en audio, qui permet de déceler éventuellement à l'oreille qu'il y ait un problème d'harmonie. Mais c'est avec des oreilles exercées qu'il faut diagnostiquer des problèmes d'harmonie. Une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas de codification encore de l'écriture à cette époque. Chaque compositeur, un petit peu, a son initiative pour donner ses indications. Ça viendra qu'après l'époque classique, où on va, à partir de Beethoven, on va avoir une écriture très précise des partitions. Ce qui veut dire qu'il faut être attentif au fait que, d'un auteur, d'un compositeur à l'autre, les consignes ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a beaucoup d'interprétations qui vont venir après pour la réalisation, parce que nous n'avons, par exemple, pas encore d'indication métronomique très précise. Le métronome n'existe pas. Ce sont plutôt des sentiments qui apparaissent. Mélancolie, avec mélancolie, qu'est-ce que ça représente comme tempo ? Joyeux, joyeusement, avec gaieté. On trouve à deux, à trois, toute une série d'annotations qui sont spécifiques au compositeur. Ce qui veut dire que c'est un travail très riche aussi de réflexion, qui est une étape qui va suivre et auquel je vais peut-être être plus précis, puisque c'est à partir de ce moment-là que je vais intervenir. Comment arrive-t-on à programmer ce type d'œuvre ? Alors, j'ai un peu réfléchi au processus qui est, on pourrait dire spontané, mais qui est tout de même d'une certaine logique. On a la partition reconstituée après le formidable travail du transcripteur. Eh bien, il faut voir d'abord si c'est une partition intéressante sur le plan de l'écriture, mais ça, nous avions défini que c'était un choix intéressant préalablement, bien sûr. Mais il faut voir s'il y a la possibilité de réaliser cette partition avec les effectifs que nous avons. Est-ce que cette partition, elle est d'une difficulté abordable par le petit cœur ? Est-ce que les moyens exigés, orchestres, solistes, sont compatibles avec ce que l'on peut réaliser ? Ça fait partie du choix, de la sélection. Les difficultés sont aussi, non seulement d'ordre matériel, d'effectifs, mais aussi d'écriture. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était sur des chorales d'enfants qui chantaient les voix supérieures. Ça veut dire avec des tessitures très tendues. Et c'est souvent le premier handicap. Il faut voir la ligne d'écriture des sopranos, puis on se rend compte que c'est très aigu pour des voix de femmes, puisqu'on travaille sous cette structure, généralement, actuellement. Alors, après ce choix, il y a le travail de table, d'humilité, je dirais, d'analyser la partition. Il n'y a pas de référence. On n'a plus de référence. Donc, il faut... c'est un pari. Il faut voir, décoder l'écriture, essayer de voir les éléments intéressants. Et puis, viendra le moment de la répétition, du partage, qui est aussi collectif, parce qu'il y a le ressenti des intervenants, des instrumentistes aussi, par rapport aux choix qui ont été faits, qui sont proposés, et qu'on remet parfois en question, surtout au niveau des tempi. Le tempo giusto, comme on dit, c'est parfois aléatoire par rapport à l'écriture, et on se rend compte que soit il faudrait un peu plus vite, soit un peu plus lent, par rapport à l'atmosphère dégagée par la musique. Le plus important, il me semble, c'est le choix du style. Et là, on a fait un pari. Un pari, j'évoque Paris, justement, Paris, la capitale Versailles, à l'époque, qui, vraisemblablement, le style versaillais, la musique baroque française, devait sans doute être le style, comment penses-tu ? Oui, le style qui était promu ailleurs qu'à Paris. En tout cas, sur nos provinces. Mais qu'est-ce que ça implique ? Voilà la question qu'on doit se poser. Ça implique, en tout cas, un choix de prononciation du latin. Et là, ça déroute l'auditeur qui n'est pas habitué, puisque nous prononçons à la française, prononciation gaélique, comme on dit, avec des sonorités qui sont inhabituelles pour le latin italianisé, et qui correspondent à une couleur de musique qui est particulière. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a l'ornementation. L'ornementation à la française est tout à fait différente de l'ornementation italienne. Donc, les choix que nous avons pris sont des propositions raisonnées par rapport à une époque, par rapport à une ambiance dans laquelle vivaient ces composites. Le fait qu'il y ait ces stélés, c'est tout de même extraordinaire, parce que ce type d'oeuvre est presque unique. C'est quelque chose de très long. C'est un concert complet d'une heure et demie. Si on avait toutes les stélés, on est à peu près à deux heures de concert. Est-ce que c'était prévu pour un office ? Est-ce que c'était prévu pour une fête de la Vierge Marie, solanisée ? Le couronnement d'une Vierge dans une église, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas beaucoup d'autres exemples de compositions qui évoquent les douze qualités de la Vierge. Et c'est une des qualités d'écriture de Cabot, c'est qu'il est toujours proche du texte. Tout à fait. Avec non pas un déploiement rhétorique comme les Italiens le font, mais avec une subtilité d'écriture à retrouver, parce qu'il travaille par petite fragmentation et superposition d'idées. Ce qui fait que c'est une écriture un peu microcosme à décoder, et tout à fait particulière, est très riche par rapport à la symbolique du texte. Il est très proche du texte. Tout en n'ayant pas de grand élan déclamatoire comme on va trouver chez Ancarissimi ou autre compositeur de l'époque en Italie. Mathurin a vécu au siècle de Anne-Charlotte de Lorraine. Et donc, à Mons, c'est le moment où le chapitre des Chamanesses a été le plus noble et luxueux. Donc, Mathurin, je crois qu'on a une trace d'une œuvre qui a été composée pour la joyeuse entrée d'Anne-Charlotte à Mons. Et donc, c'était le musicien des circonstances festives à Mons. Et puis, il y a Jean-Marie Rousseau, l'autre compositeur au programme, qui fait une brillante carrière, se retournait en deuxième partie de carrière, on va dire, après avoir voyagé. Il est attiré à la cathédrale de Tournay parce que c'est une maîtrise imposante pour l'époque. Il semblerait qu'il y avait une cinquantaine d'intervenants, chanteurs et instrumentistes. Pour l'époque, c'est tout à fait exceptionnel. Bon, sans qu'à Soigny, il y avait huit petits chanteurs. Oui, au maximum. Au maximum. Donc, on voit l'opulence de Tournay c'était un poste prestigieux. Alors, Jean-Marie Rousseau, on a de lui deux pièces au programme qui laissent apparaître une écriture, on va dire, juvénile, un peu répétitive. Sans doute était-il sollicité énormément. Et puis, il y avait un système qui plaisait beaucoup, d'après les écrits. Il était très honoré sur place. Mais c'est une approche tout à fait différente du pointillisme de Cabot que nous avons évoqué avant. C'est une musique, j'allais dire, facile, c'est-à-dire agréable à entendre. Qui reste dans l'horreur. Oui. Sans grande... C'est un mélodiste. Un mélodiste, et on a plaisir à le chanter. Et puis, quand on l'a chanté, ça reste dans la tête, parce qu'il a l'art de tourner la mélodie avec des moyens qui sont directs et simples. Mais donc, Rousseau, il a une qualité supplémentaire par rapport à Cabot, c'est qu'il est parvenu à faire imprimer des œuvres. Et donc, il a composé des messes dans la fin de son mandat à Tournet. Et il a essayé de vendre ces messes imprimées dans certaines cathédrales. Et on voit dans certains documents échangés que certaines cathédrales étaient disposées à acheter l'impression de ces messes-là. Et donc, il avait quand même, à son époque, une certaine renommée, entre autres, par le fait que sa musique pouvait être interprétée ailleurs qu'à Tournet. Quand on dit, on parle du compositeur maturin ou compositeur Cabot, il faut bien se rendre compte que ce n'était pas un compositeur tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'était une personne, c'était vraiment un poste. à part entière, où il était occupé à temps plein, où il devait fournir la musique de toutes les célébrations de l'Église, toutes les liturgies. Il avait en plus l'éducation des enfants, les cours de chant, toute la maîtrise de la musique. Oui, donc à Soigny, ce cadre-là, je le connais bien, les enfants étaient logés dans une maison qui est proche de la collégiale, qui est actuellement l'Académie de Musique. Il était au maximum huit, et donc logeait sur place le maître de musique, donc le compositeur dont nous parlons, et sans doute une gouvernante qui assurait les repas et l'habillement des enfants, avec une volonté que les enfants participent à l'office chaque jour, mais peut-être pas tous en même temps. Donc il est possible qu'il y avait un tour de présence des enfants, comme un tour de présence des chanoines. Les chanoines n'étaient pas tous là non plus à ce moment-là. Mais donc, il y a une qualité musicale, parce qu'ils étaient recrutés sur un examen d'entrée, ces musiciens-là. Ils devaient réaliser une œuvre nouvelle pour le chapitre des chanoines à réaliser dans un temps déterminé. Et donc, les chanoines étaient, pour certains musiciens, évaluaient donc le travail de composition, et en fonction du travail de composition, qu'ils acceptaient la candidature du nouveau maître de musique, qui entrait en fonction, qui était payée souvent par le pouvoir régnant, donc les archiducs et archiduchesses d'Autriche ou d'Espagne, et puis qui devaient avoir suffisamment d'argent pour nourrir les enfants. Et donc, il y avait aussi des salaires en farine et en grain. Donc, les enfants étaient nourris grâce à... Tu n'oses pas le dire, mais en boisson. En boisson, oui. Et une fête importante, je ne sais pas si Cabot a eu l'occasion de créer, c'était le 28 décembre. Le 28 décembre, dans la plupart des églises et collégiales, on inversait les rôles. C'est-à-dire, les enfants chanteurs devenaient les chanoines, et les chanoines devenaient les enfants chanteurs. Et donc, ce jour-là, c'était les enfants chanteurs qui dirigeaient le chapitre et qui réalisaient les offices. Et c'était eux qui étaient les pilotes de l'office par rapport aux chanoines, qui étaient les serviteurs de l'office. Donc, c'était le jour de Saint-Denis-en-Cent qui était la fête des maîtrises d'enfants. C'était aussi la base d'une éducation musicale pour ces enfants extraordinaire, puisque c'était la pépinière de futurs compositeurs. Ils apprenaient non seulement à lire sur le grand livre, mais aussi à jouer des instruments. Donc, c'est une pépinière d'éducation qu'on a malheureusement... Une filière d'éducation qu'on a peut-être retrouvée en partie dans les académies, mais là, dans une pratique vocale qui était déterminante et qu'on n'a malheureusement plus vis-à-vis des enfants actuellement. On a perdu... Il reste quelques maîtrises d'enfants de ci, de là, mais sans doute pas assez nombreuses pour avoir la pépinière de l'époque. Et donc, à la fin de leur parcours, puisque c'était des garçons, il y a la mue. Et au moment de la mue, alors, ces jeunes-là, ils sont un petit peu abandonnés dans leur service. Et alors là, on leur propose deux choses. Soit devenir musiciens eux-mêmes, c'est-à-dire accompagnateurs dans un instrument qu'ils ont découvert dans la maîtrise, soit alors recevoir une bourse pour continuer des études philosophiques et théologiques aux universités, surtout à l'Université de Louvain. Et donc, la plupart de ces enfants chanteurs sont devenus musiciens et puis ont pris des études philosophiques et théologiques et sont devenus membres du clergé après quelques années et revenaient dans les chapitres de Chanois. Donc, ils avaient leur éducation musicale et même en latin et des choses comme cela. Et puis, ils partaient de l'université et revenaient dans les chapitres de Chanois en ayant un bagage théologique, philosophique, musical et revenant sur la trace de leur éducation. Donc, on ne prenait pas de filles ? Non. Il n'y a pas de filles. Non, non, non. Les seules dames dont on parle, ce sont les servantes qui servaient à la nourriture et à l'entretien des habits des enfants chanteurs. On va quand même donner une petite anecdote sur Cabot. Cabot, d'après les recherches de Philippe Massagarde, notre historien du nord de la France, dit qu'il semblerait que Cabot ait été enfant chanteur à Douai et qu'il était accompagné par sa maman qui est dénommée couturière, mais que cet enfant-là est assez turbulent. Et pour finir, il a été plus ou moins mis à la porte de la maîtrise de Douai et est reparti avec sa maman à Maastricht. Et si on cherche dans les recherches généalogiques, on trouve bien cette famille Vignon ou Le Vignon qui est bien une famille dominante à Maastricht et donc un des maires de Maastricht de l'époque était un Vignon. Et donc il semblerait quand même Cabot et une maman qui soit d'une classe sociale élevée, mais qui a quand même accompagné son fils dans ses services musicaux. Et donc on ne trouve pas de traces de sa mère plus tard mais elle a certainement accompagné Cabot. Cabot a eu des problèmes aussi avec le chapitre de Chanoine de Soigny puisque à un moment donné, en 1737, il a été exanté de présence aux offices. Soit disant qu'il était malade, sans doute un peu neurasténique ou malade nerveusement. et il est mort cinq ans plus tard. Donc il a eu une fin de vie assez rapide puisque les compositions, on en trouve jusqu'en 1735 et en 1942, il était décédé. Donc il semblait être né en 1995. Donc il n'a eu que 40 ans de vie. Donc ce n'est pas grand-chose. Mais donc ce qui est quand même surprenant, c'est de voir quand même qu'il y a des œuvres de Cabot qui sont à Sainte-Gudule parce que là, on ne sait pas pourquoi ça arrive jusque-là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ...